Donc vous allez faire l'exercice que vous voyez à l'écran, c'est l'exercice pour réviser le contrôle qui aura lieu mercredi pour le groupe je ne sais plus quel. Alors, question 1, on va décomposer 210 et 999 en nombre premier, on va rendre cette fraction irréductible grâce à la décomposition. Et question 2, démontrer que le produit de deux nombres décimaux est un nombre décimal. Il faut le mettre sur pause et essayer de le faire et là on va passer maintenant à la correction. Alors, première chose, on y va, on va mettre 210 sous forme, on produit de nombres premiers. Donc soit on prend la calculatrice, soit là je vais le faire sans calculatrice. Donc je divise, je prends le premier nombre premier qui est 2 et je vois qu'il est divisé par 2, 2100 puisque c'est un nombre paire. Donc dans 2, il y a 1 fois 2, donc il va rester 0, je descends le 1. Il y a, dans 1, il y a 0 fois 2, donc il y a 0, je descends maintenant le 0. Il y a ici 5 fois, il va rester 0 et là, du coup je mets 0, du coup il y a 0. Donc ça c'était évident, vous pouvez le faire de tête, c'était pas... Ensuite je vois que c'est encore un nombre paire, donc c'est divisible par 2. Donc là je vais prendre cette fois-ci 10, je le prends 5 fois, 2 fois 5, 10, il va rester 0. Je descends dans 5, dans 5 il y a 2 fois 2, 2 fois 2, 4, il va rester 1. Voilà, je descends. Et ici donc dans 10, il y a 5 fois 2, donc il va rester 0. Donc là voilà, je continue. On n'a plus un nombre paire, donc c'est pas multiple de 2. Est-ce que c'est multiple de 3 ? Oui. Ou je pourrais diviser par 3, parce que je vous rappelle que la somme des chiffres ici, elle fait 12. Donc 5 plus 2 plus 5, ça fait 12. Et 12 est multiple de 3, donc ceci est multiple de 3. Ou alors je pourrais diviser par 5 si je veux, mais comme je vous l'ai dit en classe, j'aime bien garder dans l'ordre. Donc comme ça je vais, mais si vous divisez par 5 là, à un moment donné vous allez diviser par 3. Donc ça ne change rien, donc je vais diviser par 3. Je prends ici 5, dans 5 il y a 1 fois 3, il va rester 2. Je descends de 2, dans 22 il y a 7 fois 3, 7 fois 3, 21, donc il va rester 1 ici. Et j'abaisse le 5, et dans 15 il y a bien sûr 5 fois 3. Il va rester 0. Donc ici, voilà, je regarde si j'ai encore un multiple de 3, ben non, parce que 1 plus 7 ça fait 8, plus 5 ça fait 13. Donc ce n'est pas multiple de 3. Par contre je vois que ça, évidemment comme tout à l'heure, c'est divisible par 5, parce que ça finit par 5. Donc dans 17, il y a combien de fois 5 ? Il y a 3 fois, donc il va me rester 2. Et je descends de 5, et dans 25 il y a bien sûr 5 fois 5, 25. Je vois que le résultat il n'a encore, donc divisible par 5. 5 fois, donc dans 35 il y a combien de fois 5 ? Il y a 7 fois, il va rester 0. Et là, ça ce n'est pas divisible par 5, par contre c'est divisible par 7, qui est un nombre premier. Et dans 7 il y a une fois 7, et ici il y a 0. Donc je rappelle que, à chaque fois je dois prendre des nombres premiers, et dès que j'aboutis à 1, ça c'est la fin. Donc ici, j'ai donc que des nombres premiers, voilà. Je divise que par des nombres premiers. Et au final, j'obtiens donc que pour 2100, donc 2100, c'est 2 fois 2, fois 3, fois 5, fois 5 et fois 7. Je fais la même chose pour 999, d'accord ? Donc là, pareil, c'est un nombre paire de 999, donc je vais diviser par 2. Donc dans 9, il y a 4 fois 2, ça fait 8, ça va rester 1. 19, je vais le prendre 9 fois, ça fait 18, il va rester 1. Là, j'ai 10, je prends 5 fois, il reste 0. Là, ceci, c'est plus divisible par 2 parce que ce n'est pas un nombre paire. Est-ce que c'est divisible par 3 ? 5, 4 plus 9, ça fait 13, plus 5, 18. Donc les 18, c'est dans la table de 3, c'est multiple de 3. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude, ça fait donc 18. Donc ça, c'est divisible par 3. Je pourrais diviser par 5. Alors d'ailleurs, si vous voulez, je divise par 5. Je ne vais pas faire comme là, si certains veulent directement diviser par 5. On va diviser par 5, mais vous allez voir qu'à un moment donné, on va diviser par 3. Donc c'est exactement la même chose. Donc je divise par 5, si vous voulez. Donc je vais prendre directement 49 parce que 4 est trop petit. Donc 49, il y a 9 fois 5, d'accord ? On va faire 45, il va rester 4. On met 5. Là, il y a 9 fois, bien sûr, dans 45, il y a 9 fois 5, ça fait 0. Et là, ça, c'est plus divisible par 5. Ça ne finit pas par 0, 5. Par contre, 9, c'est bon. 9, par contre, c'est multiple de 3. Vous voyez, 9 plus 9, ça fait 18. Et ça est divisible, donc... Ça, c'est multiple de 3. Donc 99 est divisible par 3. Donc ici, je fais... Je divise par 3. Donc dans 9, il y a combien de fois 3 ? Il y a 3 fois, il va rester 0. J'aurai 209. Dans 9, il y a combien de fois 3 ? Il y a 3 fois, il va rester 0. Ensuite, je vois que 33, c'est aussi divisible par 3, d'accord ? 3 plus 3, ça fait 6. Donc j'y vais, je continue, ça fait 3. Il y a donc une fois ici, il va rester 0. Je descends 3, et dans 3, il y a une fois, il va rester 0. Et 11, c'est un multiple... Et c'est un nombre premier, d'accord ? Donc 11, il y a une fois, et là, il va rester 0. Donc là, le 1 me dit que je peux aller plus loin. Là, c'est la fin, j'arrête. Donc à chaque fois, je vous rappelle que j'ai divisé par des nombres premiers, d'accord ? Vous voyez ? Là, je n'ai pas fait dans l'ordre comme précédemment, mais ça ne change rien. Par contre, j'aime bien le rédiger dans l'ordre. Du coup, ça va me faire 999C2. Alors je vais faire x3 x3 x5 x11, d'accord ? 2 x3 x3 x5 x11. Donc ça, c'était la question, un petit a. Ok, j'ai décomposé chaque nombre en facteur premier, là. Maintenant, je vais mettre la fraction sous forme irréductible, c'est-à-dire la plus simplifiée possible. Donc petit 2, là, ici. Un petit, je vais écrire en bleu, hop. Un petit b. Donc 2100 sur 999. J'utilise ma décomposition en facteur premier que j'ai là. Donc j'ai 2 x3 x5 x11 pour le dénominateur, ok ? Ici. Là. Et après, pour au-dessus, j'avais donc 2 x2, 3 x3 x5 x5 x7. Donc je l'écris, donc il y avait 2 x2. Alors j'ai oublié, 2 x2 x3, ah oui, d'accord, x3. Il y avait 5 x5 et x7. Bah donc ici, maintenant, je vais simplifier ce que je peux. Donc je simplifie par 2 une fois. Je ne peux pas une deuxième fois parce qu'il n'y a pas une deuxième 2. Je simplifie par 3 une fois et je m'arrête. Je simplifie par 5 une fois, mais pas une deuxième fois parce que je n'ai pas un autre 5. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste ici un 2 x5 x7 et sur 11, d'accord ? Donc ça va me donner ça. Donc on jure. Ça va me donner sur 11. Et de 2 x5, 10 x7, 70. Voilà. Ça, c'est la fraction irréductible de 2100 sur 999. Donc vous voyez, toute fraction, là, on peut la rendre irréductible. Et bien sûr, ces deux fractions ont la même valeur, d'accord ? Il y a bien égalité. Ensuite, on passe à la question 2, qui était démontrée que le produit de deux nombres décimaux est un nombre décimal. Là, il faut démontrer. Donc ceci est toujours vrai, d'accord ? Je ne vais pas faire des exemples pour montrer que ça peut être vrai. Donc, puisque c'est dit démontrer. Donc là, c'est la différence des exercices précédents qu'on a fait. Là, je vais démontrer. Donc directement, je vais passer à la modélisation et pour prouver que l'affirmation qui est dite dans cette question est vraie. Alors, souvenez-vous comment je modélise qu'un nombre décimal, d'accord ? Donc je prends A, un nombre décimal. Souvenez-vous, un nombre décimal, il peut toujours s'écrire comme un entier, que je vais appeler B par exemple, sur une puissance de 10, d'accord ? Avec B, un entier, et N aussi. Comprenez ? Donc souvenez-vous, souvent B, c'est l'entier formé des chiffres de A. Donc si on avait A qui était par exemple 12,34, et bien B, vous voyez, je prendrais le nombre, l'entier formé des chiffres de A, c'est-à-dire de 1234. Et je vais diviser pour que la virgule qui est ici, là, la remette au milieu, on lui dise, par 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. N'importe quel nombre décimal, je peux le modéliser comme ça. Je prends un nombre, un nombre décimal. Donc là, comme j'ai pris B, je vais prendre un autre, là, par exemple, je vais prendre C, d'accord ? Un nombre décimal, un nombre décimal. Et forcément, C, je peux l'écrire comme D, un entier, un autre entier, formé des chiffres de C, d'ailleurs, sur une puissance de 10, et je vais changer, j'appelais ça, du coup, P, d'accord ? Donc, D, il appartient à N, et P, il appartient à N. Évidemment, parce que, ici, l'exposant N et l'exposant P, ce n'est pas forcément la même valeur, donc je vais mettre une autre lettre. Donc là, je vais réclamer mon C, voilà. Maintenant, je fais le produit, j'ai modélisé, maintenant, je vais regarder ce qu'il se passe quand je fais A fois C. Donc, je fais A fois C, et j'ai B sur 10 puissance N, fois D sur 10 puissance P. Donc, au final, je sais multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs, B fois D, et je multiplie les dénominateurs, 10 puissance N, fois 10 puissance P. Souvenez-vous, on avait vu dans les automatismes, on a un petit peu arrêté à cause du distanciel présentiel, là, l'alternance. Mais quand j'ai 2 puissance de 10, je peux écrire sur une seule puissance de 10, 10 puissance N plus P. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, j'ai le produit de deux entiers, donc tout ça, ça c'est entier. Et là, j'additionne deux entiers, donc tout ça, c'est entier. Donc, au final, j'ai bien que le produit A fois C s'écrit comme un entier au numérateur, fois une puissance de 10, peu importe combien c'est. Donc ça, c'est bien la modélisation d'un nombre décimal, donc je peux en conclure que ceci, ça, ça appartient à D. Donc, on a prouvé ce qu'on a voulu, c'est-à-dire que le produit de deux nombres décimaux donne un résultat qui est un nombre décimal.